Aujourd'hui on a de la chance, on se retrouve sous le soleil d'Arkang, au Pays Basque, et on essaye le nouveau driver Callow-Rog. C'est parti, suivez-moi. La gamme Rogesté, la voici. Un produit qui est hyper moderne, très design, avec cette alternance de carbone brillant et mat. Carbone mat triaxial sur le dessus. Toujours la Flash Face et la Gelbrake Technology. Et pour vous montrer tout ce qui est caché, je vais vous demander de me suivre dans l'atelier, suivez-moi. Ici sur cet éclaté, on retrouve la partie principale du driver qui est en titane, avec la Speed Frame Technology, la Gelbrake, la fameuse cage qui est insérée en haut et en bas. Sur l'avant, on va insérer la Flash Face qui est ici. Sur le dessus, on va venir fermer notre tête avec le capot carbone triaxial, la partie mat qui est ici. Et en dessous, sur la semelle, on vient bloquer avec un premier insert carbone ici. Et un deuxième pour fermer notre tête. Toute cette technologie se retrouve dans quatre formes de tête. La Rog Max que j'ai dans la main. La Rog Max Draw qui va être pour les joueurs qui ont tendance à slicer, ou en tout cas qui veulent générer plus de draws dans leur jeu. La Max LS pour des joueurs qui vont commencer à chercher un peu plus de réduction de backspin et trajectoire un peu plus pénétrante. Et la Triple Diamond LS Low Spin qui va être pour les joueurs qui cherchent à vraiment optimiser leur trajectoire. Elle est quand même réservée aux joueurs qui ont une grosse vitesse et un bon centrage de balle. Ces quatre gammes de produits, on va aller les tester tout de suite sur le terrain. Suivez-moi. Alors au soleil, je le trouve encore plus beau. On va voir ce que ça donne tout de suite en situation de jeu. Alors déjà devant la balle, la tête se pose vraiment parfaitement. La tête est bien square. On a un repère d'alignement qui est très net avec une petite flèche blanche sur un fond noir. Donc ça, ça met en confiance. Ça permet de se sentir bien devant la balle. On va voir ce que ça donne en dynamique. C'est parti. J'ai été bluffé par le contact. On sent une balle qui sort très vite de la face de club. Belle tolérance aussi parce que je ne l'ai pas forcément hyper bien centré. On va aller voir au practice ce que ça donne au niveau des datas. Je viens de taper quelques balles avec le Rogue Max qui est fantastique. Très agréable. Une balle assez haute. On va voir avec le Max LS, le Low Spin qui est censé faire des balles plus plates pour voir ce que ça donne pour moi. On va comparer ça tout de suite. Donc là, très très agréable. Bluffant la sortie de balle. On a l'impression que la balle reste longtemps dans la phase. Donc c'est très agréable. On va comparer les résultats entre les deux qu'on vient de taper. Suivez-moi. Donc résultat avec le Max, une bonne vitesse de balle, un spin qui est maîtrisé, une bonne distance. J'ai senti surtout une grande facilité, une grande tolérance. Ça m'a bluffé. On va comparer avec le LS. Donc là, on analyse les résultats du Rogue Max LS, Low Spin. Ma vitesse de club reste identique puisque les poids de manche sont les mêmes. Par contre, vitesse de balle accrue. Ici, le Smash Factor qui est le rapport entre la vitesse de balle et de club qui est au maximum. Le Back Spin qui est réduit, c'est la volonté de cette tête-là. C'est pour ça que je vais plus loin avec ma vitesse en tout cas. Réduction du spin me permet de faire voler la balle plus longtemps et du coup d'aller plus loin. En conclusion, aujourd'hui, le Low Spin est meilleur pour moi, plus adapté. Puisqu'avec la réduction du spin, je vais plus loin, clairement. Dans la gamme Rogue, il y a quatre têtes. Vous trouverez forcément votre bonheur. puisque du joueur débutant jusqu'au joueur, les meilleurs joueurs du monde, il y a forcément un Rogue ST qui va vous convenir. Donc faites-vous où vous vous fitez. Essayez-les, comparez-les et vous trouverez forcément l'arme fatale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada